allez tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de dégustation en fait comme vous avez pu le voir j'ai pu aller aux états unis et donc du coup j'ai ramené quelques bonbons spéciaux de là bas et je tiens à l'écouter avec vous et vous donner mon avis et je vous donnerai mon avis global sur les bonbons américains je vais pas vous spoiler maintenant donc j'en ai quelques sortes que je l'ai ramené donc vous pouvez voir d'ailleurs ça bien sûr donc tout d'abord à l'intérieur d'un magasin vous savez son type luxe j'ai acheté un petit sachet avec pas mal de petits bonbons spéciaux il est déjà un peu vide un peu environ tout d'abord on peut commencer par un bonbon moi j'ai découvert que je connaissais grâce à enjoy phonics notamment les bonbons spéciaux d'halloween j'espère que ça va faire le focus ce sont les bonbons qui sont spéciaux pour halloween ça s'appelle les conne d'icorne et voilà comme ça ressemble et je savais avec le phonics ça m'était folle je me suis dit je vais essayer aussi et voir si c'est vraiment bon et en fait moi ça a pas de goût en fait c'est très mou quand vous commencez à croquer ça a pas de goût ça sent le sucre et c'est tout et j'ai été trinée suite c'est bon c'est bon c'est mangeable bien sûr mais mais clairement et ça a pas de goût donc moi pour moi les petits conne d'icorne comme ça là pas très bon moi j'aime pas ça vraiment pas trop de goût ça passe c'est des petits bonbons sympa à manger mais je trouve que ça a pas de goût ensuite j'ai ramené ces bonbons donc c'est une certaine des petites fleurs qui sont toutes les couleurs en bleu en vert en rose j'ai recherché sur internet puisque c'est pas des bourbons qui sont vendus notamment sur les grands magasins américains enfin pour les français et tout comme my american market ils les vendent pas j'ai regardé ça s'appelle les flower power donc candy bonbons et moi j'en ai pu trouver dans le magasin où j'y suis allée je savais que c'était spécial de là bas donc je les ai pris aussi des petites fleurs comme ça encore le goût de l'ancien et ça aussi ça m'a très surprise mais clairement ça a pas de goût franchement je vous jure ça a pas de goût j'ai fait goûter ça à une amie aussi elle m'a dit bah tu m'as donné un truc qui a pas de goût quoi quand vous continuez à le faire fondre vous avez un peu de sucre chimique qui arrive mais vous avez un goût chimique genre de bubble gum un peu qui arrive mais c'est tout et le bonbon est très dur donc vous pouvez même pas le croquer c'est vraiment un café mal et vous avez un petit goût en fait de un petit goût de bubble gum de chimique en base et tout c'est pas tellement sucré mais vous sentez un arrière goût chimique de bubble gum et tout donc moi je suis franchement sur ces deux bonbons là j'ai été déçue je m'attendais à vraiment mieux bonbon américain je me dis ouais ça va être super bon et tout au final j'ai été assez déçue ensuite troisième bonbon à tester les twizzlers il en existe à plein de parfums j'ai pris ceux à la cerise j'en avais beaucoup plus au départ mais j'en ai laissé pour la vidéo et ça c'est un bonbon que j'ai... alors il est très dur si vous avez une dent à vous faire arracher vous en prenez c'est bon il est très dur à couper mais c'est délicieux c'est ça je vous le dis hein il n'est vraiment pas les dents sensibles vous voyez après c'est un petit goût qui est vraiment délicieux ça a un petit goût de cerise et ça par contre je sais que des fois je parle de la bouche la bouche avec les bonbons et tout mais ça c'est vraiment un bonbon que j'ai vraiment apprécié avec un super goût qui a un bon goût pas chimique pas trop sucré ça c'est un bonbon qui est bon simplement donc voilà pour les trois bonbons là il n'y a vraiment que ça que j'ai aimé un peu je vais vous présenter juste avant que je finis les prochains que je vais vous montrer voilà donc alors c'est très très bon là ce sont des néantes donc souvent connues il y en existe pareil il y a plein 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 de parfums ici on a grappe et strawberry donc fraise et raisin alors attention ils me disent pas de saveurs artificielles dis donc si vous avez ça et que vous arrivez à manger ça et que vous me dites ouais ça a vraiment le goût du raisin ou de la fraise bah vous êtes champion ça se présente comme ça ça s'ouvre comme ça et c'est je vais vous montrer si j'arrive à en sortir bien sûr à chaque fois je galère j'en ai pris deux comme ça et je vais en prendre deux comme ça aussi voilà ça se présente oh va bouger ça se présente comme ça je sais pas si vous voyez sous la forme de petites billes sinon je vous montrerai et en fait c'est les bonbons les plus chimiques que j'ai jamais vu regarde c'est des petites des petites boules comme ça mais à l'in de dire c'est un son de vos raisins non et quand vous croquez vous avez un truc qui pique de la petite poudre à l'intérieur et c'est archi chimique les bonbons américains ce que j'ai remarqué c'est qu'ils sont très très chimiques mais c'est bon c'est très chimique j'en mangerai pas avant en même temps quelques-uns par jour c'est sympa par jour pas tous les jours mais quelques-uns comme ça c'est très bon c'est un petit goût sucré c'est vraiment pas c'est pas c'est bon franchement c'est pas comme les candy cornes et les fleurs qui ont un goût dégueulasse et qui sentent rien ça c'est très sympa à manger donc elle a beaucoup dans la boîte c'est des boîtes je sais pas si vous allez voir je sais pas si ça fait le focus bref des boîtes comme ça et c'est pas si cher franchement c'est sympa et c'est plutôt bon mais bon voilà pas tous les jours non plus c'est pas trop ce que je kiffe donc voilà assez déçu mais après on va passer à ça et là tout le monde l'aura reconnu même si le focus ne marche pas je sais pas ce sont les M&M's là-bas vous avez si vous avez vu mes vidéos vous avez des énormes boutiques d' M&M's et les M&M's et bah c'est bon 3 j'en ai acheté des basiques des piottis des tout petits les normaux il y a ceux à la cacahuète que nous on connait il y a ceux à l'amande donc c'est un peu particulier parce que c'est une amande pas une cacahuète dedans et il y a des parfums qu'on ne connait pas forcément premier parfum déjà ce sont les verres et les verres ils sont à la menthe donc clairement quand vous mangez celui à la menthe vous avez clairement l'impression d'avoir ceux qui n'aiment pas le mélange chocolat-mande vous êtes tombés clairement l'impression d'avoir comme une glace chocolat-mande dans la bouche c'est pas mon parfum préféré mais c'est quelque chose qui change par rapport à en France on n'en a pas forcément et ben finalement c'est très bon voilà moi j'aime bien c'est pas ce que je préfère je vous montrerai ce que je préfère ensuite j'en ai gardé un normalement donc je vous disais j'en ai gardé un spécialement normalement parce qu'on ne l'avait pas pris beaucoup clairement c'est très très cher là-bas donc du coup pour à peu près ça c'était 7 dollars, 8 dollars donc c'est quand même cher donc j'en avais gardé un pour vous normalement si je le retrouve j'espère que c'est celui-là parce que il y avait je vais regarder si il ne me reste pas ce que j'ai dans mon sachet en fait j'ai pris plusieurs sortes j'ai pris les tout petits M&M's les mini mini j'ai pris les M&M's les petits j'ai pris les M&M's normaux avec des couleurs différentes qui sont à la cacahuète j'ai pris les M&M's menthe j'ai pris les M&M's beurre de cacahuète et j'ai pris les M&M's birthday cake alors birthday cake qu'est-ce que c'est ? c'est des M&M's qui sont censés avoir le goût pas du gâteau d'anniversaire clairement et j'en ai plus d'une autre couleur j'en ai plus un vert donc j'ai peur qu'ils soient à la menthe mais normalement les beurre de cake c'est ceux-là ils sont censés avoir le goût d'un gâteau d'anniversaire donc à voir s'il est à la menthe non il est pas à la menthe c'est bien les beurre de cake et je vais vous le goûter avec vous au début j'avais pas compris la nuance je croyais que c'était juste une blague mais je vais vous le redire du coup si ça sort vraiment ou pas un goût de gâteau alors en fait c'est des M&M's qui sont le plus allongés donc des beurre de cake et ils ont le goût du chocolat donc d'un gâteau par rapport aux M&M's normaux il n'y a pas une forte nuance les gens vous demandez pas à avoir une explosion de saveurs ça a un tout petit goût un petit peu différent si on le cherche mais sinon ça a le goût du chocolat basique des M&M's donc voilà beurre de cake c'est juste un peu histoire de le dire c'est sympa mais voilà je trouve pas qu'il y a une énorme nuance ensuite les derniers, les spéciaux pour moi au beurre de chocolate alors il faut que je vous en retrouve un il faut absolument que je vous en retrouve un normalement celui-là c'en est un ils étaient les jaunes ceux que j'ai pris au beurre de cacahuète de la taille là donc par rapport tout ce beurre de cacahuète en fait je vais vous expliquer après en manger parce que franchement j'adore ceux-là je vais vous dire ça c'en est un c'en est un en fait ce qu'il se passe c'est que le beurre de cacahuète moi je connais pas trop mais clairement c'est une tuée dans les M&M's en fait vous avez ce petit M&M's vous avez le chocolat habituel des M&M's dedans et vous avez une sorte de petit coulant c'est pas coulant mais vous sentez que c'est pas comme dur comme chocolat et c'est le beurre de cacahuète et ça ramène un petit goût salé et c'est délicieux clairement si je devrais prendre un M&M's de tous ceux que j'ai acheté les M&M's normaux avec la cacahuète dedans honnêtement je suis pas très bon chez ça je préfère les normaux avec le chocolat mais alors là avec le beurre de cacahuète c'est magique tellement si vous avez un M&M's à goûter c'est celui-là c'est clairement le clou de l'illustration et celui que je préfère clairement franchement tous les M&M's que j'ai goûté c'est celui-là que je préfère donc voilà donc au final j'ai pas trop aimé tout ce qui est Kondi Korn la fleur le Twizzlers c'est sympa les M&M's c'est très bon bon il y en a certains qui préfèrent d'eau et les Nerds c'est sympa mais attention c'est assez chimique donc si vous n'avez pas tout ce qui est bonbons chimiques qu'est-ce que c'est tombé ? donc voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu la dégustation des bonbons ça vous aura pas trop barbé parce que je sais qu'elle va être assez longue là j'ai parlé, parlé, parlé donc si j'ai un conseil à vous donner si vous essayez d'acheter des bonbons comme ça bah moi vous avez préférence maintenant à vous de vous faire les vôtres n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté de ces choses et des questions que vous avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao